Benjamin Pavard vous êtes champion du monde ça claque Benjamin Pavard champion du monde dans une carte de visite ça claque ça c'est voilà on va taper Benjamin Pavard en voir champion du monde c'est quelque chose d'énorme c'est voilà c'est grave ça au collectif à tout monde au Custé aussi qui nous ont mis aussi dans des bonnes conditions au peuple français aussi qui nous ont toujours soutenu c'est une victoire de tout un peuple de toute la France on est vraiment très très heureux voilà c'est pour l'instant c'est je pense que c'est le meilleur jour de ma vie et j'espère qu'il y en aura encore d'autres des autres moments comme ça mais là on va bien savourer ça avec l'équipe et toute la famille voilà j'ai vu Lilian Thuram tout à l'heure vous embrasser vraiment chaleureusement c'est ça c'est la passation de pouvoir de deux latéraux à droite oui c'est sûr c'est touchant je l'avais vu avant le match et il m'avait fait un petit clin d'oeil voilà c'est quelqu'un que j'admire que voilà j'ai admiré sa carrière qu'il a fait voilà et en club il joue défense centrale il joue en sélection joueur arrière droit donc il fait pareil que moi donc c'est en sorte c'est une idole et voilà c'est que du bonheur de de pouvoir lui serrer la main parce que c'est un grand monsieur l'histoire elle est folle pour vous parce que sauf votre respect on vous connaissait peu mal en France il y a quelques mois et vous arrivez peut-être pas dans la peau du titulaire vous êtes titulaire vous êtes champion du monde vous disputez quasiment tous les matchs c'est une histoire complètement dingue c'est sûr c'est c'est un truc improbable c'est l'année dernière je jouais encore en deuxième division allemande j'ai 22 ans j'ai pas une riche expérience au haut niveau j'ai pas beaucoup de matchs en ligue 1 quand je suis parti de lille j'avais pas forcément beaucoup de matchs j'ai enchaîné match avec sous gare j'étais performant voilà c'est le travail de voilà le travail a été récompensé j'ai toujours travaillé 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 voilà là j'ai au début c'est vrai que voilà je m'étais préparé à peut-être disputer 10 secondes dans le tournoi et finalement j'ai joué plus que ça je suis très très heureux mais c'est c'est vraiment la victoire de tout un collectif et puis pour l'histoire la grande histoire il y aura ce but contre l'argentine oui c'est sûr c'est quelque chose d'énorme mais entre le but de l'argentine et la finale la convient de gagner je choisis la finale directement ça je pense que bien mais en tout cas moi je suis très content de mon but et que voilà la coupe du monde c'est quelque chose d'énorme et on va bien profiter merci benjamin et bravo bravo pour cette belle victoire et c'est pas terminé c'est le maillot de qui c'est le maillot de modric ça c'est le maillot de modric mais la france est championne du monde vous êtes champion du monde c'est c'est un truc de fou tout à l'heure encore il ya un ami à moi qui m'envoie une photo quand j'étais jeune avec un maillot d'équipe de france à ce moment là j'ai du bleu blanc rouge ici tout ça c'était un truc de fou et là on vit ce moment là franchement c'est magnifique c'est une chose que il ya beaucoup de joueurs qu'on qui en rêverait voilà ouais comment ça truc de fou j'étais j'étais ailleurs c'est la plus belle coupe et en plus ça pendant quatre ans restera à la maison et je pense que ce groupe là sera dans le coeur des bleus vous avez pris le temps de la toucher cette coupe de l'embrasser ils sont venus la chercher dans le vestiaire on l'a dit on la rend pas tout de suite on a on a on a un frais les règles on voulait pas la rendre voilà les images parlent d'elle-même et demain ça sera le feu dans toute la france l'ambiance c'est ça qui a fait la différence être bon joueur de foot dans cette équipe mais il ya une ambiance partie il ya des bons joueurs de foot mais ça fait pas tout on est une vraie famille il y avait il y avait un très bon très bon feeling que des fous avec lui aussi mais le sud de la france avec la deuxième étoile on n'a pas encore la deuxième étoile et vous l'avez déjà le maillot avec la deuxième étoile non vous n'en avez pas eu non il n'a pas été floqué encore on l'attend avec impatience donc tous ceux qui sont derrière la boutique là j'espère vous allez nous préparer là mais merci à tous et allez les bleus on se voit sur les champs demain pas de souci ça sera un gros bordel